madame la présidente madame messieurs les assesseurs hier après midi j'ai rencontré paul et mia poigne en les voyant je me suis souvenu de cette phrase tu es poussière et tu retournera à la poussière face au couple poigne j'ai pris conscience de deux réalités que je voudrais vous partager notre existence tient à peu de choses et notre condition d'homme et d'être mortel nous avons beau nous diviser que nous soyons grand gros riche ou pauvre blanc jaune beurre ou noir face à la mort nous sommes tous égaux pour certains la mort est magnifique c'est le passage obligé pour entrer au paradis pour d'autres la mort est l'occasion de renaître en un corps nouveau pour d'autres encore la mort signifie juste la fin de la vie quoi qu'il en soit la mort a une signification profonde pour chacun d'entre nous en droit la mort signifie la fin de la personnalité juridique lorsque l'on meurt nous ne sommes plus sujet de droit mais le respect dû au corps humain imposé de notre vivant par la loi ne s'interrompt pas avec la mort en effet l'article 16 tiré 1 énonce que chacun a le droit au respect de son corps et que ce corps est inviolable l'article 16 tiré 1 tiré 1 du code civil ajoute que ce respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ainsi nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec les cadavres ou même les cendres qui doivent être traités avec respect d'essence et dignité le cadavre ne deviendront pas une chose lorsque l'on meurt il reste inviolable et protégé par la loi les cadavres de paul émis à poigne n'ont pas été traités avec respect d'essence ni même dignité ils ont été brûlés vifs dans l'incendie criminel des locaux de l'association de madame janeuillet par cette crémation barbare la dignité des deux membres du couple a été violée ignoré décimé bafoué les poignes étaient prêts à donner leur vie pour l'éradication du racisme qui depuis trop longtemps pourri nos sociétés et a déjà fait tant de victimes ils sont morts en martyres brûlés vifs alors qu'ils préparaient des pancartes jamais les poignes n'ont pris les armes ni même de pavés ou ne serait-ce qu'un gravier dans le but de blesser ou de tuer quelqu'un ils se contentaient d'écrire et de fabriquer des pancartes pourtant ils sont morts pour l'engagement militant leurs opposants les ont tué imaginez une seule seconde l'état dans lequel s'est trouvé la présidente de l'association janeuillet lorsqu'elle a découvert l'état de ses locaux et surtout lorsqu'elle a appris qu'il restait de ses amis seulement ses cendres fumantes sous le choc madame euillet n'a d'abord pas réagi avant de mettre rapidement dans une boîte quelques cendres sombres souvenirs d'une sinistre journée une fois chez elle son pot de cendres posé là sur la cheminée madame euillet ne pouvait pas cesser de penser à ses deux amis albert camus écrivait la mort n'est rien ce qui importe c'est l'injustice cette phrase résonne de plus en plus fort dans la tête de janeuillet injuste était la mort de ses amis mais surtout elle se souvient de cette lettre dans laquelle les époux poignes semblait dire notre mort n'est rien faites de nos corps ce que vous voudrez pour servir la cause pour servir la lutte contre l'injustice quelle est belle l'abnégation de cet homme et de cette femme qui dans cette lettre qui a des airs de prophétie montre à quel point les poignes tenaient davantage à la cause pour laquelle ils se battaient qu'à leur propre vie c'est donc avec l'accord des époux poignes que madame euillet a réfléchi à la meilleure façon de servir la cause et l'égalité entre les hommes avec ce petit pot rempli de cendres qui si on ne savait pas de quoi elles étaient composées serait insignifiante janeuillet a estimé qu'exposer le pot envers avec la légende le racisme est un leur serez vous distinguer le black du blanc du bois servirait au mieux la cause pour laquelle les poignes sont morts nombreux sont ceux qui déjà sont venus contempler les cendres et se recueillir devant les restes des époux poignes un grand silence règne devant ce pot des gens de tous les horizons viennent les voir mais la partie adverse demande à ce tribunal de prononcer la cessation immédiate de cette exposition au motif qu'elle serait une violation de l'article 16-1-1 du code civil madame la présidente madame messieurs les assesseurs faire cesser cette exposition serait une erreur en effet elle ne consiste en rien un traitement indécent ni respectueux des restes des poignes les gens qui viennent à l'exposition viennent dans un esprit de respect immense tous respecte les morts et davantage encore lorsqu'ils se retrouvent face aux cendres de martyrs mort pour l'égalité entre les hommes et l'éradication du racisme jamais l'exposition n'a violé la dignité des époux poignes au contraire elle est une affirmation même de leurs conditions d'hommes mortels redevenus poussières servir la cause au delà de leur mort voilà quelle était la volonté des époux poignes l'arrêt du 27 octobre 1995 énonce que nul ne peut consentir valablement un acte portant atteinte à sa dignité il ne s'agit pas là de la remettre en cause mais cet arrêt aurait pu s'appliquer à l'affaire certes toutefois il n'en est rien puisque l'exposition ne viole pas la dignité des époux au contraire elle à leur rang si jeanne oeillet n'avait pas ramasser les cendres nul n'aurait pu savoir que parmi ces cendres piétinées par la police qui faisait son travail et arrosé abondamment par les pompiers se trouvaient les restes des deux époux en les exposant aux yeux du monde avec respect et décence jeanne oeillet rend hommage aux époux et leur rang leur dignité perdue dans l'incendie les cendres qui constituent les restes des époux poignes ils sont donc traités avec décence respect et dignité comme l'exige l'article 16 tiré 1 tiré 1 du code civil qui est dans cette affaire en aucun cas violé de plus l'arrêt du 30 avril 2009 de la cour de cassation énonce que si l'article 16 tiré 1 tiré 1 du code civil accorde une protection d'ordre public aux dépouilles mortelles qui leur confère un caractère inviolable et un droit au respect absolu il n'exclut cependant pas l'utilisation des cadavres à des fins scientifiques ou pédagogiques considérez donc madame la présidente madame messieurs les assesseurs qu'au delà d'être un hommage c'est cette exposition éduque en effet par cette exposition les poignes servent la cause comme ils le désiraient en montrant que le racisme est destructeur et tu mais également que peu importe la couleur à la fin l'homme est gris cendré mais cette éducation éduque errant à deux êtres humains leur dignité perdue et bafouée enfin me direz-vous une exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît l'exigence de traitement avec respect d'essence et dignité du cadavre c'est en effet ce qui est énoncé par l'arrêt de la cour de cassation du 16 septembre 2010 dit our body et l'exposition des cendres des époux poignes est bien payante mais peut-on réellement considérer que l'exposition des cendres a ici un but commercial ? non sûrement pas selon le Robert 2020 un but commercial c'est tout ce qui est exécuté dans un but essentiellement lucratif cette exposition n'a pas un but lucratif elle ne cherche pas le profit mais cherche à soutenir une famille dans l'épreuve qu'elle traverse il s'agit là plus de solidarité et d'humanité que de commerce ou de profit ainsi prononcer la cessation de l'exposition serait une erreur considérer que les poignes sont des résistants qui luttaient ardemment contre le racisme au même titre que Jean Moulin résistait contre le nazisme et laisser leur le droit d'être honorés dignement comme il est lui au Panthéon faire cesser l'exposition serait les laisser tomber dans l'oubli et les laisser sombrer dans l'oubli serait leur retirer cette dignité qu'ils ont déjà perdu en brûlant dans l'incendie et en étant mêlés aux cendres de bois et aux autres résidus Malraux ne dira pas pour eux son célèbre « Entre ici Jean Moulin » mais les cendres de ces résistants ont autant le droit d'être exposés et vénérés que ne le sont celles du grand Jean dans le temple républicain qu'est le Panthéon Enfin, nous demandons la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la partie adverse aux entiers frais et dépens et les cendres de la partie